je suis je resterai à nous on attend toujours gmx ça serait bien qu'ils se dépêchent là c'est bon il est sur sim il est en train de rejoindre le serveur il est même déjà sur le serveur ça c'est plutôt cool ça c'est même très cool on va dire et on attend le début comme d'habitude j'avais compris pourquoi il s'est fait virer des vg on vient pas in a web comme ça en fait c'était juste un problème de d'après d'après ce que c'était communiqué voilà il faut pas que je dise des mots qui ne sont pas les bons d'après ce qui était communiqué c'est juste un problème de relationnel entre joueurs la raison du départ de knitsch et vg il y a un moment c'était ça la réel donc voilé voilou toujours pas en même temps ils ont récupéré je crois que ça la place c'est pas non plus on peut pas se connecter c'est full la tristesse bon il y a encore quelques soucis du coup mais le voilà j'ai un mix qui arrive en plus il met son clèche quoi c'est incroyable ce troll allez c'est parti je vais flouder le chat c'est parti pour le gun run du coup on a bon il y a ouais voilà 20 minutes tu as vu je t'avais dit 20 minutes ça fait pile poil 20 minutes donc on est parti clan mystique webspell final des qualifications pardon soyons clairs sur les mots des qualifications pour les EMS à 4 vice on a d'ailleurs ce que ça donne oh SF vient de faire un truc joli et voilà du coup c'est clan mystique qui met le GR enfin c'est Kiyo et SF qui mettent le GR du coup et 3 et 2 kills chacun ça c'est bien joué et quand même ce qu'il dit mon swap il faut toujours drôle ils me font toujours drôle ils me font toujours rire ça c'est ça qui est cool mon clan mystique commence c'était un cerneau et webspell euh... en terreau donc c'est parti webspell contre clan mystique c'est parti alors pour l'instant côté webspell en terreau ça fait du 4-1, 4-1-2 et un seul au niveau de 7 euh... de 7 escatéros par contre il manque des trucs sur la TV c'est pas très cool c'est bon non mais c'est bon j'ai résolu c'était de mon coté en fait avec pour l'instant une agro coté euh... enfin une agro dans le T coté votre cul euh... votre cas pardon pour les terreaux avec les terreaux qui sont en train de passer sur le BP il y a de la fight il y a SPL et Alex qui font un kill chacun sur Kenny et sur Art on a GMX il va faire un kill quand même euh... pour l'hémicycle c'est une situation de 4v3 là la bombe qui a pas été plantée on a Kyo qui vient de mettre un petit coup de couteau euh... à crumbs et la bombe qui est en train d'être plantée là actuellement voilà Kyo super moronza de Kyo après le couteau il met le kill qui lui fait ah en plus Kyo il l'a vu je crois dans la part ah ça c'est super dangereux de la part d'hémicycle avec SF qui fait le kill sur le BP et Kyo le triplé de Kyo sur le GR avec un couteau du coup il est très bien au niveau de sa monnaie avec Kyo ah il va être très très riche et SF qui diffuse la bombe tranquillement super gros GR là des mystiques pour 1-0 franchement je me... quand c'est passé votre cul dans votre cas je me suis dit ça pue la merde et en fait non ils ont bien su se remettre avec euh... avec Kyo qui a pas mal de fric du coup avec Arts qui a acheté la M4 avec Kyo et on a Kenyès au FAMAS GMX et SF au M4 du coup ça achète directement ça veut mettre des rounds le plus vite possible et là ça va être dangereux pour les... pour les mystiques il va falloir qu'ils fassent très attention de pas perdre d'armes enfin de pas prendre le run parce que sinon ils seraient vraiment dans la merde avec SF qui fait le premier kill dans cette banane ils sont en train de courir dessus avec SF qui perdent sa M4 dès le début avec Alec qui vient de récupérer qui a plus de 20 HP avec Ars le duplé au niveau de cette banane Ars le triplé pour l'instant il reste plus que Shurov Shurov qui est maintenant tout seul qui va aller faire tomber Ars quand même avant de... avant de mourir et voilà et c'est... c'est Kenny qui termine on a vu un superbe triplé d'Ars dans cette banane il a été très solide bonsoir à ceux qui sont en train de nous rejoindre sur le chat je vois que vous êtes en train d'arriver doucement mais sûrement et ça c'est cool donc bonsoir à tout le monde pour l'instant il y a 2-0 en faveur de camp mystique et là les webspels ils sont assez fous je trouve de faire ce qu'ils font là ils viennent d'acheter Kevlarcas Kaka euh... au troisième rune enfin dès le début là il y a que deux runes de passé c'est assez... c'est assez... c'est assez fou s'ils font parce que s'ils perdent là ils sont dans la... dans la merde on va le dire on va dire les mots pendant un sacré moment mais bon du coup pour l'instant niveau de leur setup l'hétéro ça fait du 2-2 on a deux dans la banane un... dans le middle qui est Krums qui essaie de tirer un peu dans la smoke pour faire un peu de bruit et au niveau du M2 on a la bombe avec sur off et SPL on va pouvoir voir trop doucement on a dans la banane c'est en train d'avancer euh... en slow on a Arps et SF qui sont là euh... pour les tenir avec Kenny est-ce qu'il fait le premier kill sur Krums dans le middle donc déjà l'avantage numérique d'aller mystique sur ce round pour l'instant c'est en train de se rediriger tout doucement vers la banane côté... côté webspill avec des smoke qui sont en train d'être placés au niveau de la banane on a Arth je pense qu'il y a l'information qui sait d'en avoir quelques-uns dans sa banane Ouh, Arth il vient de prendre une HE à moins 50 HP très bonne HE de la part des webspill ils sont en train de se poser des questions la webspill est-ce qu'on reste ? est-ce qu'on part ? il leur reste 30 secondes il va falloir prendre une décision assez rapidement quand même avec le staff qui est en train de partir avec Arth il met le gros pre-shot HS sur Rico Rico il s'est fait totalement irrespecté là sur le coup Arth il a très bien anticipé les mouvements ennemis et ça c'est beau par contre là les terreaux ils sont bien joués ils sont en train d'avancer son BP pendant que Arth avait pensé que ça c'était un fake pour le A on a SF qui n'a pas pu tenir sa pose ils l'ont couru à 3 dessus donc 4 mais 3 là ils ont l'avantage numérique les mystiques on a les webspill qui sont en train de se planter la route mais ça c'est plutôt pas mal pour eux avec Arth Arth qui vient de super wall qui a plus que 3 HP la bombe a été plantée ça va être difficile pour les mystiques de reprendre ce round enfin ce BP avec cette bombe rien d'impossible mais c'est difficile ils sont très bien placés les webspill là c1 enfin c3 c4 et c2 avec Arth qui vient de tomber jmx qui va prêter pour l'info avec SPL qui fait 2 kills Alex qui est rancher il ne reste plus Kiyo qui est seul maintenant et Kiyo qui fera rien oulala ça c'est très intéressant ça ne s'est passé les webspill qui mettent le 3ème round et qui vont faire tomber les mystiques en écho je pense qu'ils vont être obligés de l'écho là et ça c'est très très intéressant ils ont pris des risques les webspill et ils ont eu raison sur le coup avec euh... avec ce rune là ils se mettent vraiment bien dans leur game il a les webspill soit c'était un... à double tranchelange soit ils prenaient le... ils prenaient le risque et ils mettaient le rune et ils étaient bien partis soit ils auraient été dans le... dans la merde pendant un sacré moment et du coup c'est... plutôt pas mal pour eux pour l'instant côté terreau ils sont un peu tous regroupés dans le middle début banane middle on a juste SPL qui est au niveau de l'appartement terreau qui a été lâché au spawn qui va être récupéré par Alex en ce moment là ils sont en train de monter tout doucement dans le middle les terreaux je pense qu'ils... ils doivent récupérer enfin essayer de récupérer un peu d'info essayer de faire un peu bouger les CT pour essayer de les localiser un peu sur la map savoir où ils sont tabac ou quoi côté c'est on a Arts Arts qui est revenu dans la banane dans l'arche pardon SF qui a été checker un tout petit coup la banane il a mis un coup d'épaule pour voir s'il y avait du rune il y avait personne du coup Arts en a profité voilà côté terreau c'est aggro là votre cul on a Arts qui est très bien placé ils jouent très bien les mystiques niveau de leur back ils sont bien là pour récupérer tout le monde voilà ça déclenche de leur côté ah là là on a Arts qui a voulu... oh j'ai mix le double goal au 5-7 c'est super... au B250 pardon ça c'est très bien joué on a Alex et l'espelle qui font un kill chacun c'est du 3v2 avec Kyo sans BP qui fera malheureusement qu'un kill pour lui et c'était une situation de 2v2 SF qui est maintenant seule avec son 5-7 il y en a un à 100 et un à 32 HP il va pouvoir récupérer une AK tranquille allez il va prendre une petite... euh... il va écho même je pense Art avec la K47 qui vient de récupérer et voilà ça écho côté club mystique ça va faire du 2-2 Alex il pète son tag sur la K47 ici petit je veux le même donc du coup ça peut être du 2-2 là pour... clan mystique webspell du coup c'est très bien joué ça de la part des webspell ils ont vraiment bien joué acheté au deuxième rune comme ça les hackes alors qu'ils aient perdu le GR ou au troisième pardon ça va vraiment leur permettre de mettre quelques... bons runes et de s'assurer quelques runes en terreau et ça c'est vraiment bien joué mais bon là les mystiques ils ont de l'argent ils peuvent acheter on a KennyS qui a acheté son snipe côté webspell on a pas de sniper en fait on a qu'un sniper on est deux équipes on a juste KennyS euh... côté mystique non pas d'autre à web alors côté movetero ils nous refont la même chose que tout à l'heure euh... ils font du 4-1 avec KennyS qui est beaucoup avancé là au niveau de cet appartement qui va manger le premier kill sur SPL avec Kyo qui vient de faire son oublé KennyS qui est en train de se battre et KennyS qui fait le kill sur Rico pas de soucis bet ma waif au webspell jumbi hihihihihi et là les uh... les webspell qui sont retombés en écho et KennyS... oh KennyS qui vient de prendre un POC de fou ? par espel qui traize dans... qui a préjudité de partout et qui lui a mis à 30 hp Kainink a pas pu le voir du coup c'était vraiment super malu ça de la part de SPL on a quand même eu un kill hearts qui a plus que 3 HP qui a gratté un kill sur Rico dans la banane là on a SF, SF qui est au contact dans la banane, tous les terreaux sont dans la banane c'est ce qui fait le doublé, pour l'instant SF qui vient de tomber sur SPL situation de 4v2 et bien écoute nous on est là on bug pas, on a généralement jamais de problème donc écoute n'hésite pas à le faire tourner le stream du coup si tu sais qu'il y a des vacarniens qui veulent regarder le stream dans ce match, autant qu'ils viennent le regarder avec nous ça sera avec plaisir donc bah on vous attend la situation de 4v2 pour le moment on a les deux terreaux qui sont au niveau de cette banane avec Enies qui fait le premier kill enfin qui fait le premier kill non, qui fait le kill sur SPL sur off qui vient de le tuer, situation de 3v1 sur off qui est maintenant tout seul avec hearts qui a 3 HP, il va peut-être pouvoir le tuer et prendre la bombe et planter la bombe du coup sur off j'ai mis ce qui a 11 HP, il va falloir qu'il fasse attention sur les mystiques avec la part Kyo ils sont tous low HP et ce sera GMX avec ses 11 HP qui va faire le kill sans vraiment trop de problème du coup ça fait 4 à 2 ça c'est étrange là, du coup les website ils sont encore en écho c'est bizarre franchement je comprends pas, ils auraient pu bah nan quoi que, nan nan nan, on a Krums qui a 3k ils auraient pas pu acheter tous pour autant économiser tous ensemble là ils nous font toujours pareil les website ils font du 4-1 on en a un dans le middle et 4 dans le M2 comme d'habitude ils font toujours plus ou moins le même move et voilà ça va déclencher, ils sont partis tous dans le T les... les... oh la GMX les Kenyès qui font le ménage dans le middle et voilà GMX qui nous fait un superbe triplay avec assister 2 kill et de Kenyès c'est un round sans problème évidemment les webspels sont totalement écho ils décident de rocher le middle ils tombent sur des snipers, des M4, des A447 ils peuvent absolument rien faire et c'est un perfect round pour les mystiques étant donné qu'il n'y a personne qui est mort donc à part engranger de l'argent c'est un round... bah non en fait c'est un round parfait pour eux du coup avec Krams ouh Krams the sniper qui vient de faire tomber Kenyès dans cette banane du coup les mystiques dès le début du round qui sont en infériorité numérique et ça c'est dur à encaisser dès le début du coup on a SF et Art qui se font un boost dans cette banane enfin devant les escaliers même du BP carrément on a GMX qui fait le kill sur SPL ça rééquilibre un peu au niveau des joueurs restants là du 4v4 avec GMX qui renchaîne sur Ico le double kill le triple kill même de GMX allez GMX c'est ton round tu viens de faire ton triplet tranquille GMX qui a lui tout seul là vient de reverser totalement la situation avec son triplet situation de 4v2 maintenant il ne reste plus qu'Alex et Krams avec la bombe au niveau de la banane ils sont en train d'avancer tout doucement ils sont assez embêtés là les webspels ils savent que qu'ils ont plus trop de soucis s'ils échos là enfin s'ils vont aller écho ils vont le jouer quand même ce round ça va avancer voilà ça flash sur le BP ils sont tout blancs par contre là les webspels une belle flash au spawn qui est passé pour empêcher Art d'avoir la vision mais Art il a pas peur ils font dedans et voilà avec Q qui fait le kill et Art qui termine super broodnade de la part des mystiques et surtout GMX avec son triplet qui a fait à lui seul le ménage enfin tout le ménage dans le middle donc le gars il y a qui à la gaming à où ce niveau des joueurs ? et bien aujourd'hui il y a personne il n'y a pas de joueurs ils sont tous chez eux donc là on a personne du coup ça fait 6 à 2 pour le mystique et ça a acheté de chaque côté évidemment là les... les... les webspels qui ont de l'argent on a Krems par contre qui a pas de Kévlar Casque contrairement à tous ses potes ils sont tous à Kévlar Casque sauf Krems lui avait acheté la WAP au round d'avant maintenant il peut pas se permettre de racheter un Kévlar Casque du coup il a... enfin il y en a qui pour être au même au même point que ses potes au niveau des armes donc là pour l'instant ça fait plus du 3 à 2 ils sont 3 vers le A 2 vers le B début banane la bombe qui a été jetée dans le middle et côté CT on est tous regroupés vers la vodka on a Kiniès qui est dans l'appartement Kiyo qui est dans la vodka avec GMX au niveau du BB c'est toujours pareil SF et Art euh... sont en train de le tenir tranquillement et là côté terreau c'est en train de remonter tout doucement dans la banane avec Alex c'est toujours en première position il est toujours devant le Alex pas trop euh... de soucis voilà ça va déclencher côté terreau il n'y a aucun bug pour l'instant côté CT ils sont tous ils sont tous en haut encore et là ça a été dommage pour les mystiques ils vont prendre une bombe la bombe qui vient d'être plantée du coup 4v2 enfin 4v3 pardon il va falloir qu'ils le reprennent et ça va être très compliqué pour les mystiques là de reprendre ce BP ils sont quand même bien placés là les... les webspels là sincèrement je vois pas trop de solution à moins qu'il y en ait un qui fasse un kill direct mettre tout le monde dans l'embarras KennyS qui est sur le puil avec son sniper je pense qu'ils vont écho avec KennyS un superbe réflexe de Kenny avec son sniper là il va se faire courir dessus ohlala Kenny qui va le doubler avec son sniper il va tous les attendre il va tous les enchaîner ah voilà KennyS il est super chaud Kenny avec son snipe et du coup même s'ils ont écho c'est plutôt pas mal parce qu'ils ont... enfin Kenny a tué tout le monde il restait plus que sur off du coup c'est super ce qu'il vient de nous faire là le petit Kenny avec son sniper et du coup si vous voulez aller sur le Twitch si vous êtes sur clomestik.fr vous cliquez en haut et si vous êtes sur Twitch et que vous voulez sur Daily vous pouvez changer en cliquant sur le bouton ça fait pour il y a KennyS cette fois qui est dans la banane ah ça change le setup oula par contre KennyS il a pris très très cher avec son sniper là SF qui fait le premier kill pour l'aider un petit peu en tuant Rico dans cette banane et pour le moment c'est parti sur le BPA avec Kyo Kyo qui vient de faire double kill avec KennyS qui fait le web waouh avec sur off qui vient de faire le double sur BP c'est du 3v1 et Kyo qui était solide encore une fois qui termine avec Art pardon c'est Art qui a fait le kill j'ai pas vu le plus à cause de mon petit overlay c'est parti et les web spells qui retombent une nouvelle fois en écho qu'est ce qu'ils vont nous faire pour une écho là les... les web spells ils sont en train d'avancer tous dans la banane là les 5 avec SF et Art qui font les doublés avec Art qui fait un doublé avec sa M4 Art qui va au contact il a pas peur il a laissé sur en face 6 HP ils sont en train de courir dessus ils sont plus que 2 avec Art qui termine derrière ah non il termine pas bon je croyais qu'il allait faire le double mais non avec SF qui vient de ramasser qui vient de ramasser la bombe la M4 et KennyS qui le termine avec son 5-7 pas de soucis sur ce round pour les mystiques pour l'instant il y a 8 à 3 en faveur de clan mystique pour l'instant que le Messi qui a l'avantage sans trop de problèmes à part le début j'ai eu un peu peur mais bon là ça va c'est reparti avec un KennyS qui est chaud au sniper ils sont tout chauds là dans les 2 équipes ça se vaut avec Krams qui est en train d'essayer d'aller décale le middle avant il a changé d'avis Krams ils sont en train de monter dans la banane là tranquillement ils sont 4 ils font du 4-1 SPL qui est seul dans le middle pour l'instant il va revenir avec ses potes dans la banane voilà ça décorche côté CT c'est parti sur le BP sur le BP et ça l'a ouvert sans problème et là on a on voit le back le back des terreaux des CT sur le BP ça va être compliqué encore une nouvelle fois c'est toujours le même setup une fois que ça passe en B ils ont vraiment du mal à back les CT donc là ils vont aller ils vont juste attendre tranquillement que là c'est bien le joueur regardez ce qu'il fait Kyo Kyo il a croupé au spawn il a fait en sorte que Kenny soit là pour attirer les joueurs et bah non même pas il y a Rico ah Rico il a bien joué du coup c'est assez étrange ce qu'il vient de faire mais c'est bien joué il a pu gratter la M4 de Kyo du coup et l'origine son move il était fait en sorte que du coup vu Kenny se montre avec un sniper les riffs qu'il le voit ils vont lui courir après et Kyo qui est caché sur le côté est censé être là et là du coup pour tuer tout le monde sauf qu'ils n'ont pas avancé les web spells ils ne s'y sont pas fait avoir et ça c'était plutôt sympathique de voir ça alors je ne sais pas s'il a fait ça parce qu'il n'a pas réfléchi ou si parce que soit il n'a pas réfléchi soit il a eu peur je ne sais pas là du coup il y a du beau stuff qui parle à côté à côté web spells ça a mis du super beau stuff à partir du M2 ils sont partis à 5 là ils sont à 5 dans la vodka ils sont tous passés avec GMX et Kyo qui font un kill chacun Kyo qui fait le doublé GMX qui fait son triplet Rico qui va faire tomber qui va faire tomber Kyo et Ars qui vient terminer tranquillement là c'était vraiment un super brun pour les web spells ça a été un super brun au niveau du stuff et de la strat c'est juste dommage que ça ne soit pas passé ils ont pris un mur total je crois qu'il y a par Kyo il y a personne qui est mort et euh c'est vraiment dommage leur move était vraiment parfait le stuff était bien mis etc ils ont pris un mur de skill derrière et ça ils pouvaient pas faire grand chose contre ça c'est triste mais c'est comme ça du coup pour l'instant il y a 9 à 4 les mystiques qui sont bien sur leur side mettre 9 rounds c'est très très bien avec Enyez qui fait l'ouverture euh au niveau des j'en peux plus jamais comment ça s'appelle le truc en haut à droite au niveau des kills on va dire en tuant SPL au niveau de cette euh de cet appartement et les terreaux ils sont partis euh sur le EPB là pour l'instant et voilà cette fois par contre ça va tout bête avec SNF qui fait le kill avant de se faire even directement par Alex la bombe qui va être plantée dans quelques secondes avec ZMX qui se fait tirer dessus par derrière et ZMX il arrive quand même à faire le kill ohlalala par contre il y a beaucoup d'erreurs côté webspell hein là on a vu que ZMX là il se faisait tirer dessus par derrière il a quand même réussi à faire son kill manque de euh manque de réussite là côté euh côté webspell c'est dommage pour eux je dirais même pas que c'est du skill c'est de manque de réussite quoi il... c'est clairement euh c'est clairement triste pour eux de pas réussir à faire des frags aussi offerts que ça mais bon et voilà j'allais le dire ils sont en écho j'étais en train de regarder ce qu'ils faisaient avant de le dire et là pour l'instant leur écho Ars je pense que Ars a bien compris que c'était de l'écho étant donné qu'ils sont en train d'avancer on a juste SF qui vient de mourir euh... au niveau de cette banane côté mystique et c'est déjà plus que du 4v2 pour ce dernier round avec GMX qui fait un superbe doublé à l'autor du middle il reste plus que Sureuf Sureuf qui est tout seul et qui va se faire totalement sandwiché oh Kenny est-ce qu'il est-ce qu'il le watcher ? Oh Sureuf il vient de le... Oh par contre il a pris la foule à Kenny Kenny qui vient de prendre la fessée il a voulu jouer le papa et lui il est dans la smoke et il a perdu c'est dommage mais c'était bien joué de sa part et c'est très bien joué de la part de Sureuf d'ailleurs il a... c'était un peu chiaté mais au moins il a tiré d'où venait les balles et il a bien joué son round enfin pour l'instant du coup c'est le draw là sur ce... sur ce round et là on a dit pour l'instant il y a 4-0 pour LDLC contre Fanatic on va pouvoir aller voir ça Sureuf qui va décaler Arth c'est Arth Arth qui l'attendait sans problème du coup pour l'instant premier side 11 à 4 avantage mystique c'est bien joué on a vu un super side c'était des mystiques là franchement c'était vraiment bien joué j'ai l'impression que la télé a planté ah non ok donc on peut plus bouger vraiment un super... c'était super parce qu'ils viennent de nous montrer au niveau de jeu au niveau de skill perso et au niveau de leur move les mystiques même si de mon point de vue les bacs du BP A à B sont un peu trop lents mais bon ça c'est normal ils viennent de commencer à jouer ensemble depuis peu donc rien d'alarmant pour l'instant alors là c'est le GR c'est reparti côté mystique ils font la même chose regardez si vous avez fait attention le GR mystique est exactement le même GR que les... enfin non le GR webspel est le même que celui des mystiques je pense qu'ils s'en sont largement inspirés avec Arth qui est seul au niveau de cette banane et les 4 autres qui sont vers le M2 donc le GR de Ghostpel a été largement inspiré par ceux du Arth 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 il est chaud au niveau de skill il fait le first blood il fait le premier kill dans la banane du coup on a ces potes qui sont en train de revenir à partir du middle pour venir l'aider dans cette banane et là on peut voir qu'il y a sur off qui a déjà backé du A donc maintenant ça fait du 2 V enfin du 2 sur chaque BP 2 CT en bas 2 CT en B et là pour l'instant les mystiques sont en train d'arriver tranquillement sur le BP B ils ont mis beaucoup de decoy et ils sont en train d'avancer sur le BP et voilà c'est parti ça déclenche côté mystique avec le avec sur off qui fait le kill avant de se faire revenge par Arth et GMX Fatality qui vient de défencer Kramzot niveau du C2 qui fait le kill sur Alex qui va se retrouver en duel avec SPL et là SPL qui m'attend sous le sol et GMX qui va lui mettre le headshot pour terminer ce GR du coup GR pour mystique c'est pas bon pour eux ça c'est pas bon pour les webspels c'est pas bon du tout qu'ils prennent 12-4 et qu'on prend le GR après généralement ça sent le sapin et voilà SPL qui me dit pourquoi tu dis déco de Steam je veux te spam c'est exactement parce que je me faisais spam que je me suis déco tout simplement parce que c'est de lire et en plus qu'on me parle faut que je réponde tout de suite sinon ça va pas dans ma tête du coup ça va pas du coup je me suis mis offline ça n'a pas de problème voilà qu'est-ce qu'ils nous font alors qu'est-ce qu'ils ont acheté les mystiques qu'ils ont acheté y'a de la K, y'a de la Galil y'a de Galil y'a de Galil et les 3 autres mystiques qui sont à la K47 évidemment côté Westplay et bah on est en écho on perd le GR donc on est en écho c'est comme ça que ça marche et au niveau des moves on a Kyo et Art qui sont avancés au niveau de cette bannée on a Nanda Kines qui est seul au niveau de son mid et GMX et SF dans le M2 GMX qui a la bombe donc la bombe qui est plutôt orientée vers le M2 et on a que 2 CT sur le BPA faut le signaler parce qu'ils sont 3 à être en B donc je pense que ça va être un fake Kyo et Art qui sont je pense partie fake avec Shirov qui était monté dans l'arbre Kyo qui vient de le mettre à 6 HP Shirov qui s'est fait descendre tous ses points de vie là on a un petit coup d'épaule de Kyo ça s'est bien joué de sa part il fallait qu'il le fasse Kyo qui met tout le monde le HP là il vient de le mettre maintenant c'est le tour de Rico Rico de perdre tous ses HP il en a plus de 18 maintenant du coup le BP B et et vachement tamis au niveau des des HP voilà c'est parti ça déclenche les mystiques on en a profité pour back sur ce BPP avec Kenny qui fait tomber Rico qui ramasse le low HP de Kyo avec James et Kenny qui font encore un kill chacun de façon 5 V3 là et les ouais voilà les webstyle qui vont aller et Kyo ils ont pas le choix de toute façon et je pense même qu'ils vont se faire euh courir dessus on me dit 6-0 pour LDLC pour l'instant LDLC qui est en train de jouer contre un fanatique oui rush je suis là parle moi si tu veux voilà les CTX sont en train d'écho dans la chambre noire ça fait vraiment plaisir de voir wow Kenny oh ouais du coup ils ont même pas eu le temps de récupérer son arme tellement ça a été vite c'est dommage c'est sur la fin ils ont fait le kill à la dernière seconde Kenny il a vraiment perdu son AK à la dernière seconde de la partie et du coup bah même s'ils ont fait le kill ils ont pas pu ramasser son arme et c'est assez dommage pour eux d'avoir fait tout ça pour rien mais bon du coup c'est encore une écho cette fois ils vont pas faire les fous à acheter au deuxième de toute façon je pense qu'ils en ont pas les moyens déjà alors qu'est-ce qu'il se passe à ce côté mystique c'est c'est assez éparpillé sur toute la map enfin c'était maintenant on a 3 terreaux dans la banane on a toujours notre duo GMX et Steph au niveau de ce M2 on a encore Kiyo qui a gardé sa Galil il a pas envie de la lâcher de toute façon il n'y a pas encore eu de kill ça tire un petit peu partout ils sont deux sur le BPB d'ailleurs qu'est-ce qu'ils font sur le BPB d'ailleurs ok donc il y en a un derrière ils sont en train de se faire un boost et ça c'est bien joué ça c'est ce qu'ils font là les web spells c'est dommage il n'y a pas de kill derrière ça aurait mérité d'être récompensé de prendre un risque comme ça ah si il y a quand même un spell qui vient de faire tomber Kiyo situation de 5v4 à l'avantage à l'avantage des web spells même s'ils ont pas d'armes ils ont au moins fait tomber une arme avec Kenyès qui est en train d'avancer il faut faire attention au petit sneaky là Kenyès qui met le réflexe à Rico du coup c'est bien joué de sa part Keny mais s'il n'a plus que 20hp ah GMX il est super vraiment bien passé enfin Kiyo et SF qui font le kill sur Krams GMX il sait exactement que sur Enfil là il va lui mettre le gros headshot situation de 2v2 enfin de 4v2 pardon Alex et SPL encore une fois pour le clutch avec Alex il fait le kill avec la galique qui viendra bah c'est sûr Kiyo et SPL qui fait tomber GMX dans cette bibliothèque faire attention là au mystique il y a Keny qui a 5 HP il faut qu'il fasse très attention de pas mourir SF qui met le gros headshot c'est SF qui va faire le doublé superbe c'est ce qu'il vient de faire SF 1 à droite 1 à gauche le réflexe dans la continuité du moment de la souris c'est superbe c'est vraiment super ce qu'on voit ce soir ah sur le chat on me dit que ce sont le sapin côté fanatique au niveau des scores je vais pas regarder tout de suite j'attends de voir là il y a 14h4 je vous ferai une info juste après le gros changement de map il y a qu'une seule map il y a qu'une seule map non ça doit être du beau 3 enfin je sais pas censément je me suis même pas renseigné dessus du coup vu que nous on faisait ce match là j'ai pas cherché à regarder pour l'instant il y a 7-1 on vient de me dire en faveur 2 DLC avec Kiyo qui fait l'ouverture dans cette banane Riku qui vient d'y passer la bombe qui était dans le chien en bas des escaliers de terreau par contre ça tempo côté mystique ça essaye ça prépare du stuff je pense que Art est en train de leur expliquer je pense que Art est en train d'expliquer le move à faire et voilà ils sont en train de se rediriger à 5 dans la banane on a 8 SF qui est encore au niveau de cette rivière qui est en train de revenir tranquillement vers le B lui aussi et voilà on a les 5 mystiques on a nos 5 mystiques qui sont en train de de se regrouper dans la banane avec le stuff qui va être lancé sous peu et voilà le stuff qui est en train de partir côté côté clon mystique et voilà les flashs qui sont partis des smoke aussi bah ça smoke le BP ça smoke le spawn il y a des smoke de partout on a juste Surof qui est sur le P qui vient de faire tomber SF par contre Surof ils savent pas où il est parti Kenyès qui est en train de chercher il se demande où il est il y a une smoke il voit pas exactement tout ah il joue bien là les webspill il nous faut un bon rune avec Kenyès qui a la bombe qui va essayer d'aller la planter il la plante très bien il peut pas être plus là Kenyès et ça c'est bien joué surtout vu comment sont placés les CT avec Surof qui sont Gmx et Kenyès qui vient de prendre un gros H attend le piste de son 3v3 3v3 maintenant pardon avec Yo qui fait un kill avant de se faire revenge par SPL Alex il fait le kill attention c'est Art Art pour ce clutch Art 1v3 ils savent tous qu'il est là et c'est SPL qui va le terminer tranquillement du coup c'est un bon rune là de la part des la part des webspill qui vont mettre un 14-5 il remonte tranquillement et voilà on vient de le confirmer que c'est bien un BO3 là le match le match de LDSC contre Fanatic la première map c'est inferno aussi la seconde c'est D2 et la dernière ça sera Mirage et bah j'ai envie de dire que c'est comme pour nous ce soir si j'ai pas de bêtises c'est Nuke après je crois non c'est Nuke pardon ok donc il y a juste une map qui change en plein milieu donc rien de bien euh... on verra bien on va essayer de verser à Wikioke qui est là pour me donner des scores et mon prompteur de score en direct et ça c'est cool comme ça je peux voir euh... je peux tout faire sans soucis avec JMX qui est en train de se battre avec Suroff c'est Suroff qui remporte son duel là on a des missiles qui sont blancs au niveau de cette banale j'ai pas vu d'où venait la flash je sais pas si c'est un flash team ou si c'est... euh... ou si c'est une flash d'en face avec Arcee CVP avec Wikioke qui fait le doublé il s'est bien joué avant de se faire revenge par Kenyès et son sniper situation de 2v3 là ils ont l'avantage numérique là les webspels on a Kenyès qui vient de planter la bombe Kenyès avec son sniper qui regarde le spawn et on a Kyo avec son AK qui va euh... les voir passer justement BOUM ! et Kenyès qui vient de mettre le wall j'ai l'impression... ah non j'ai pas vu que c'est encore la smoke ou pas je suis en train de regarder il a commencé à le voir oh Kyo qui met le gros headshot sur SPL ça c'est super bien joué ah ça come super bien dommage qu'Alex il a anticipé la flash et Kenyès qui termine avec Kyo qui a mis une flash rebond superbe flash là de la part de Kyo même si Alex il avait pensé du coup c'est un beau move d'Alex il a pensé c'est dommage qu'il est pas conclu derrière qu'il a pas fait au moins un kill ça aurait pu être sympate pour lui de faire un petit kill là derrière mais bon pour l'instant ça... c'est un peu de l'écho côté... côté webspill on a un Nova Max7, un Famas et deux pistolets donc ils sont pas du tout dans des bons draps là les... les webspill avec Kenyès et CSF qui font un kill chacun dans cet appartement c'est déjà plus... ouh Krams il vient mettre le gros headshot de Eagle allez Krams il faudrait que tu fasses plusieurs killers non c'est kill... ok il va courre au dessus avec son rival par contre ça c'est pas très respectueux avec GMX qui range j'ai une source sur off il reste plus que Rico Rico qui est maintenant tout seul et qui va prendre le gros headshot de hard zone middle ça fait 16-5 première map mise sans soucis du tout là pour les mystiques vraiment superbe, superbe match là pour l'instant c'est vraiment propre ce qu'on voit et là pour l'instant au niveau des scores sur LDLC il y a 9-2 pour LDLC laisser je sais pas qui... j'aimerais savoir un peu qui est chaud, qui c'est qui met les runes, qui c'est qui fait le tout un petit peu là j'ai essayé d'aller voir un peu oui il y a eu 16-5 là sur le clan mystique webspill il y a eu 16-5 pour... pour les mystiques donc match plutôt sympathique j'aimerais voir un petit peu donc pour les DLC pour l'instant au niveau des scores on a 10 kills pour Happy 13 kills pour Kali 11 kills pour Apex 10 pour Magnac et 9 pour Uzi donc ils sont constants au niveau de leurs scores et euh... et en face ouais c'est... je crois que le top au scoreboard il fait 5 kills je crois du coup LDLC qui domine largement le match c'est assez étonnant d'ailleurs franchement ça m'étonne vraiment qu'il y ait... qu'il y ait un 10-2 je l'attendais pas autant... je l'attendais pas à une fessée donc bon du coup nous on va revenir à nos moutons donc clan mystique webspill là c'est en train de sur une map donc on attend que le broadcast reprenne le cours alors comment est-ce qu'il y a que chez moi que ça lag ? bah faut croire parce qu'on a été le premier à le dire ce soir donc si tu lags sur Twitch hésites pas à aller sur le... hésites pas à aller sur le Dailymotion que tu pourras retrouver sur le lien que je viens de t'envoyer on a dit qu'il y a un joueur de fanatic oui et j'ai entendu dire qu'il y avait un joueur de fanatic qui avait un problème avec des blue screen là donc ça c'est... je sais pas si ça vient de là ou je sais pas s'ils sont pas en forme ou je sais pas et tout ce qu'on peut dire en voyant le match comme ça c'est qu'ils prennent une fessée fanatic joue peut-être pas à fond pour cacher leur strat pour les EMS c'est possible aussi mais bon je vois pas l'intérêt de prendre un 10-2 même s'ils ont pas de strat ça c'est toujours un truc que j'avais compris les gens qui disent ils jouent pas à fond bah dans l'idée si tu joues un match c'est pas pour le perdre quoi donc à fond ou pas tu le joues et tu gagnes enfin je sais pas c'est le... c'est comme ça que je réagis personnellement donc on attend que les joueurs euh... reviennent sur le serveur pour cette seconde map en passant le score pour LDLCC c'est 11-2 11 à 2 LDLC fanatic LDLC qui domine largement bah le DLC ils font la Fnatic fragout la semaine prochaine on verra bien déjà en... en vrai match officiel hein Yep Bon allez les joueurs euh... deux mystiques qui sont... en train de discuter en train de faire pipi je sais pas parce qu'ils sont repartis chez un autre pull peut-être les websides ils sont déjà 5 et il y a que 3 mystiques pour l'instant voilà KennyS qui fait son entrée sur cette seconde map et il y a 13-2 du coup xpk qui nous donne les résultats 13-2 pour LDLC contre Fnatic et Kenny qui a été élu sniper de l'année et oui avec les vacarme award qui ont été distribués tout à l'heure KennyS qui est élu meilleur sniper de l'année et euh... clan mystique qui a remporté le award du... euh... la plus grande surprise je crois meilleure performance meilleure performance ou plus grande surprise je ne sais plus et donc c'est sympathique et donc là qu'est-ce qu'il nous manque chez les mystiques il nous manque euh... SF bien vu Grimdy Grimdy il est chaud au niveau des... qui sait qui est sur le TS qui sait qui est là qui sait qui est pas là disons si vous avez un Grimdy un jour sur votre TS il saura vous dire à quelle heure une personne est arrivée à quelle heure elle est partie avec qui elle a parlé combien de temps etc le truc c'est que j'ai... en fait j'ai deux écrans et à chaque fois il y a du mouvement sur le TS moi ça me... hop je sais pas pourquoi ça me... moi aussi j'ai deux écrans et j'en ai un où je vois le jeu au plein écran et l'autre les commentaires je m'ai envie de savoir regarder qui est là sur le TS j'suis pas un espion eh 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 si ça bouge quelque part en fait c'est clair en faite Grimdy c'est un petit chiot dès qu'il faut un trucs ils bougent HAAP qu'est-ce qu'il s'passe something voilà c'est exactement ça c'est ça Oh le mytho ! Non c'est vrai, je te jure il ferait très très bien la concierge C'est vrai j'observe tout ce qu'il se passe En vrai c'est... il faudrait jouer Ah nouvelle perspective d'avenir pour toi Gramby ce soir Anga tu fais une interview avec Enyes et Jnx pour avoir l'impression d'un nouvel élu Et bah écoute je sais pas si je vais réussir à avoir les joueurs à la fin Ca serait cool, on va essayer comme d'habitude on verra bien s'ils se sentent prêts à parler S'ils ont envie de parler, s'ils ont pas envie de dormir, s'ils ont pas envie Je sais pas on verra Je ne peux rien promettre pour l'instant On va essayer comme d'habitude on verra bien s'ils sont motivés ou pas Sinon on va essayer d'avoir leur avis un petit peu Pour la suite des événements à venir Donc là pour l'instant les mystiques qui sont bien partis pour décrocher ce slot Pour les EMS Je tourne la tête je vois Score of the first map J'allais prendre mon clavier pour répondre Et bah boum il y a Kairos qui a déjà été là Kairos il est plus chaud que moi J'ai même pas le temps de mettre les doigts sur mon clavier que t'avais déjà répondu Béji Kairos c'est le top répondeur de... enfin le top délivreur de score là sur le chat J'ai mis ici qu'on a des mecs chauds quand même hein Euh ils sont motivés ce soir Ah les gens ils sont là ils sont chauds et tout ils lisent le chat Bam une question boum une réponse Ça rigole plus Et voilà c'est bon SF qui vient de nous faire l'honneur de nous rejoindre C'est pas toi qui voulez le deagle flamme de Kyo là ? Oui moi je veux le deagle je vais aller piquer Kyo je crois en fait Alors s'il y a quelqu'un qui a un deagle flamme et qui sait pas quoi en faire je suis preneur Si vous avez des caisses ou des clés enfin des clés surtout On pourra les ouvrir pendant le stream si ça vous intéresse Ça intéresse certains évidemment il y en a plein qui le font donc si vous voulez le faire on peut le faire aussi avec le stream il n'y a pas de soucis Si c'est qu'il y aura pas de giveaway Si si après il y aura des giveaway On va faire des giveaway ça peut toujours être sympathique si ça vous fait plaisir On le fera avec très très grand plaisir Bah c'est de nouveau le cut round Avec les MFC qui sont encore bien partis pour le mettre et voilà le cut round Mi par mi A mon avis il va stay Bah évidemment qu'ils vont passer ils vont pas aller en terreau ça sera assez strange Pourquoi pas Là c'est ça vous êtes à peu près 200 là sur les deux tv réunis Un peu de chose près c'est pas mal franchement moi ça me fait plaisir Ça fait plaisir d'avoir du monde comme ça Et voilà on va partir deuxième map nuk je vous rappelle enfin je rappelle les scores de la première c'était 16-5 sur inferno pour les mystiques Pour ceux qui viennent d'arriver Donc les mystiques qui ont mis leur première map 16 à 5 et là on est parti sur la deuxième donc deux nuk Donc clan mystique contre un MFC pour cette finale Euh des qualifications pour les EMS Je rappelle que la victoire enfin l'équipe gagnante ce soir sera Enfin est qualifiée enfin à son slot on va dire pour être plus précis d'aller dire les bons mots Pour euh aller à 4x 4x Nice Et là euh donc est ce qu'ils vont faire les terreau pour leur gérer Ils sont partis dans la rampe là oula avec Alex qui fait le premier kill Superbe kill même sur SF Au niveau de cette rampe du coup ils sont tous passés en bas les terreau On a juste Rico qui est en bas avec Arth Arth Il fait vraiment très très mal avec son USPS Ca me rappelle son frag sur euh Sur euh... Dès de l'autre jour là Il a mis un gros headshot one shot dégueulasse avec Kenny qui vient de faire un doublé avec son USPS aussi Oulah Kenny il vient de... il vient de headshot là il y a plus Killzone qui a 9 HP et c'est Kyo qui le termine Du coup je gère sans problème 2 kills pour Kyo, 2 kills pour Kenny et 1 kill pour Art Du coup pas de problème du tout pour euh... pour les mystiques Qui sont déjà les autres qualifiés euh... des autres régions pour la compète ? Enfin des autres pays Euh... je sais pas... Il y avait les qualifs nordiques euh... juste avant je crois Ouais mais si on sait qui était qualifié déjà Final scandinave Il y a NFCUTY H2K Gaming Bon euh... demain à 19h Demain à 19h Voilà pour l'info Donc on verra demain pour les scandinaves Bon là ça on s'est passé sur l'épée du haut avec la bombe qui a été montée par contre ça c'est bien joué ça par euh... des webspeds ils ont mis des... super stuff Bon la bombe a été diffusé mais bon c'est quand même une bonne opération Oh non même pas Trump qui fait le kill ! Super kill super important là attention c'est un rune super important là pour euh... Pour euh... les mystiques avec Art qui vient de mettre le headshot Sur Alex Situation de 3v2, bon c'est pas un problème pour les mystiques c'est une formalité de le tuer voilà Ignace qui a voulu manger la bombe dès le début mais... Là c'est le moment que c'est dissipé Mais bon là les webspeds ils ont fait une bonne opération ils ont planté la bombe mais ça leur apporte du cash Et ça c'est bien joué de leur part Je pense pas qu'ils vont acheter du... enfin non mais ils vont pas acheter Mais au moins ça leur a fait plus 300k chacun Enfin plus 300k non 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 Pas 300k, 300... 300 dollars chacun Ah 300k ouais 300k à 300 000 dollars sur le jeu je pense que tu peux acheter des batteuses et... enfin 10 batteuses par rune Et t'auras encore de quoi te faire euh... bien plaisir à la fin de la game Enfin même des awas plutôt parce que les awas peut-être coûtent cher Là encore un écoute avec Kiyo, Kiyo au fusil à pompe Là pour l'instant... avec Kiyo qui fait un doublé avec son fusil à pompe Pour l'instant Kiyo je sais pas où il est Il avait roché le kaba Kiyo Avec Arts qui va enchaîner avec un net shot Oh ! A la M4 et les deux lastéros sont au niveau de cette pente Ils sont en train de se battre avec SF Kiyo il pre-shot hein Après Kiyo il pre-shot dès qu'ils ont fusil à pompe Et il n'hésite pas, il vient de se faire revenge par Alex par contre Kenyès qui fait le doublé avec son USES Encore une fois pas de soucis pour les mystiques Qui roule, qui roule et qui roule Non tu t'arrêtes de suite pas 300k Ah oui je m'en suis rendu compte, rush ne t'inquiète pas Je l'ai dit, je m'en suis rendu compte que j'ai fait une boulette Je me suis instantanement rectifié Et voilà premier round vraiment intéressant de ce match après le GR Et rush il va pas tout pécent Le round armé, ah oui rush de toute façon il me loupe jamais Dès qu'il y a un truc de travers il est là Rush il est chaud aussi du tout Et là pour l'instant les webspills sont plus orientés vers l'XT pour l'instant Ouh avec Kiyo il va faire tomber Kiyo et son sniper Kiyo qui vient de faire un kill vraiment important là sur ce round Et ce génie s'intégrerait pas avec un Z Voilà Alors ça ils ont davantage numérique Les webspills et ça c'est plutôt pas mal pour eux Il y a des H.E. qui sont mises au niveau de cette porte Il y a Kiyo qui va se moquer le K-Bass Il s'est bien joué, il va les empêcher un peu de... Enfin il va les distraire un peu les webspills Et là par l'instant j'ai l'impression qu'ils sont basés dans le volcano les webspills La situation de 5v3 On a SF qui est déjà en bas SF il va falloir qu'il fasse tout le travail là On a Gmx qui est au dessus des conduits Et Kiyo qui est encore plus haut au dessus des poutres Aïe 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 SF il est pas bien Il est pas bien Ah si il va faire un kill avant de sévère revenge par Rico Station de 3v2 Kiyo et Gmx Contre le monde Ouh Gmx il fait un kill super important sur K-Bassor sniper Station de 2v2 du coup changement de donne Il y a plus de sniper côté webspill Oula Kiyo par contre qui vient de louper Ah Kiyo qui vient de louper son kill sur SPLC dommage Et SPL qui termine ce round en tuant les deux Ah c'est dommage que Kiyo ait pas fait son kill Sinon le round n'aurait été tout autrement Et du coup premier round armé de ce match mis par webspill Donc là les mystiques s'ils perdent ce round Ce sera un round qu'on double pour les webspill Là si les mystiques perdent ce round ils sont clairement en écho Et les buffels pourront peut-on engranger de l'argent pour acheter des armes derrière Donc après si les mystiques sont en écho C'est plus facile de les mettre en round quand les gens en face sont en écho C'est un peu obvious ce que je dis mais bon Voilà quoi Là pour l'instant au niveau de leur move Les terreaux sont rouvrées vers l'un T On en a 3 dans l'XT, 2 un T Pas trop ce qu'ils vont nous faire On en a KennyS, KennyS, qu'est-ce qu'il fait KennyS ? KennyS avec son sniper Oh il est super avancé par contre Kenny Oh il arrive quand même à gratter un kill Et ça c'est vraiment ouf Oh le deuxième kill de Kenny Allez il va avoir le triple kill de Kenny J'allais dire il est vraiment dans la merde là où il est posé Mais non pas du tout Il va quand même se faire surprendre par SPL Mais là on vient de voir une super action super face de Kenny Là j'ai mis qu'il sait où il est Il l'a vu en plus il a sauté le SPL XT SPL qui est maintenant seul 1v4, Kenny qui vient de mettre ce round tout seul Enfin pas tout seul évidemment Mais au niveau des kills il a fait les 3 kills super importants J'ai mis ce qui termine Quand je dis qu'il met le round tout seul évidemment on va me dire Bah non il y a toute l'équipe derrière Oui évidemment mais bon il vient de faire 3 kills Super important Et ça c'était super bien le jeu de sa part Et du coup ça permet au mystique de remettre un round Et ça permet surtout A refaire tomber les web spells en écho Qu'ils avaient acheté Là ils sont de nouveau en écho Parce que de leur côté il y a que Grico qui a 5 cast Non le reste, l'autre il a 2 castins Le plus riche juste derrière Et là pour l'instant qu'est-ce qu'ils nous font les terreaux Par contre Nook pour commenter c'est assez chiant Étant donné qu'on ne peut pas voir sur la map clairement où ils sont Donc là ils sont au niveau de cette rampe avec une grenade Qui vient de partir dans cette rampe Qui n'a pas fait très très mal Il va en retirer juste 35 petits HP Oh ! SF qui a mis le Oh ça c'est dégueulasse Le 2 balai de shot dans la snow qui vient de partir Et bah c'est bon Et là c'est... Là sincèrement c'est un peu de l'irrespect quand même Au niveau des web spells Ils peuvent absolument rien faire Bon même s'ils ont pas d'armes depuis le début Là ils peuvent... Ils peuvent franchement pas faire grand grand chose quoi Euh... les mystiques ils sont là Ils sont clairement solides Sur inferno ils étaient solides Là sur Nook ils sont encore plus dans leur side c'était Tiens on va bien voir ce que ça donne sur ce round là Qu'est-ce qu'ils nous font pour l'instant les web spells Ils sont regroupés vers l'inté Sur 4 inté on en est juste un sur les toits On a qui sur les toits J'ai qui c'est qui ? Arrête de bouger j'arrive à voir qui... Eh c'est Rico Rico qui est sur les toits Qui va se regrouper vers l'XT Et pour l'instant ça tempo pas mal hein Côté... Côté web spells ils sont 3 intés On en a un rampe Alex qui attend le rush de la rampe SF qui est toujours là dans sa rampe Côté mystique c'est toujours les mêmes moves hein Kenny qui regarde l'XT SF qui a la rampe Gmx aussi qui est dans l'XT En fait il joue un petit peu à 2XT quoi Gmx il est un petit peu là pour courir De la rampe à l'XT Soit pour soutenir SF Soit pour soutenir Kenny Gmx qui est un peu l'homme volant Euh... Sur Nook Et après l'instant c'est plus en train de se regrouper vers la rampe Donc on va aller se mettre sur la vue de SF Et celle qui va tomber par contre sur les balles de suroff Il va falloir que Gmx assure beaucoup là Gmx qui fait le premier kill avant de sévère Et Kenny est qui a bougé très très vite Pour venir aider son pote Mais malheureusement ça n'aura pas suffi Avec Kyo qui fait le kill sur Rico Qui s'est infiltré à la hauteur de ce B1 Là c'est une situation de 3v3 Les terreaux qui sont passés en bas avec Ars Qui fait le kill En bas avant de sévère Par SPL Situation de 2v2 La bombe qui va... Qui va être plantée là Avec Kyo et Kenny Ouhh Kenny qui a voulu sauter sur le B1 Mais qui fera malheureusement la kill Qui va se faire défoncer par SPL Maintenant c'est le tour de Kyo De faire parler son AK 1v2 Une M4, une AK Ah il s'est fait pré-shot Suroff qui a bien joué Qui a pré-shot juste après que la flash est déclosée Du coup ça a hit Enfin quand il a hit Kyo Ça l'a fait ralentir un peu Et il a rien pu faire derrière Du coup là c'est un super brood quand même de webspain Ils ont très très bien joué Très très bien joué de la part des webspels Et bon ça sera pas suffisant évidemment Pour faire tomber les mystiques en écho Attendez qu'ils ont mis 5 rounds Ah pardon j'ai tourné avec Kenneth J'ai tourné le chat Pardon Kenneth qui fait le kill sur sur off dans cette XT Ils ont déjà plus que 4 les webspels On a Alex qui va nous perdre pas mal Enfin pas mal Ils viennent perdre quelques HP Il n'y en a plus que 67 Il y a Genix qui est avancé au niveau de ce mot Oh Kenneth qui fait se mettre le goi-shot Oh la la Kenny est le triplé au sniper C'est de l'irrespect dans cette XT Et en plus ils viennent de faire tomber la bombe Donc ils sont très très bien encore une fois sur ce round L'éclat mystique pardon Avec Genix qui est en train d'avancer tout doucement Genix en plus SQL qui vient de Enfin SQL qui vient de tirer Il aurait pas du faire ça Oh ! Kenny Le full team Le ace De Kenny Brrr 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 Voilà un petit ace au sniper From KennyS Et on me dit qu'il y a 14-6 pour LDLC Contre... Contre les... Fanatique J'aurai à me chercher avec KennyS Il est vraiment solide avec son snipe XT il n'y a pas de problème pour lui Et il est où espel ? Je suis triste pour eux C'est savant qui retombe en écho Ils vont nous faire une rapide ante Grosse grenade dans les pieds De SPL Qui vient de se manger moins 50 HP d'un coup Avec Arts Qui va faire le premier kill Sur ce round A la hauteur de cette ante Je pensais que c'est des touches rechées ante Mais non JDBT il y en a Rick Qui est à la hauteur du B1 On a un AFK à côté euh... Côté mystique C'était J'ai Mick C'est KennyS qui change tout le temps de pose On peut jamais savoir où il est quand il est sur knock Il peut être sur les poutres Il peut être derrière le Starline Derrière le Mac Dans le Mac Il est partout Oh SF Oh SF encore une fois Ca fait deux fois déjà Et je crois que c'est Alex Il s'était pris le premier aussi SF ce headshot là Moi je joue contre SF Je saurai que quand il y a une smoke Je ne passerai pas dedans Ca vous pouvez me croire Ohlala Sur off Et j'ai Mick Oh les smokes Ca met des smokes de partout Ca met des... Les clubs ici Qui ont la confiance Pas de problème Ils sont confiants dans leur match Je suis sûr sur le test Ca rigole en plus Ils ont la confiance Ils ont le ski Ils sont chauds Ca voit qu'ils jouent vraiment bien ensemble Et ça ça fait vraiment plaisir à voir Les mystiques Leur niveau de jeu est vraiment au top Même si en face Sans vouloir dire que WebSpell ils sont nuls ou quoi Ces webspels quoi Ils ont... Je suis pas sûr qu'ils soient très très vieux non plus D'accord Pas mal de chemin à faire Mais quand on voit le niveau des mystiques là Ca aurait fait scène n'importe qui Qui... Dans l'idée là Il a raté son saut Il a raté son saut Il est à côté... Côté Je vois Rico depuis tout à l'heure Il essaie de sauter sur le site Il n'y arrive pas Rico qui fail du coup son saut Ah ouais On a raté son saut Fence qui lit tristesse sur le chat Non mais il a raté 3 fois de suite hein Ouais J'ai pas vu Je suis en train de regarder la minimap du coup Là elle était en train de se retrouver vers la pente Ca va être encore un petit cadeau pour SF ça Ah non c'est GMX ils ont changé de place par contre GMX et SF ils ont changé de place Ah non c'était SF qui était en bas maintenant C'est GMX et SF qui a le contact Boum Suroff par contre qui est pas content Avec SF qui fait le premier qui le doublait Avant que c'était revenge par Suroff à la clinique Oh Suroff par contre il est pas du tout content là Il vient de faire le triple kill Headshot De préférence S'il vous plaît c'est du 3v2 Avec Kyo qui est pas content du tout Suroff il vient de faire mal à ses potes Et Kyo il aime pas quand on touche à ses potes Du coup c'est du 2v2 Ça va être un round super intéressant là Une nouvelle fois les deux terreaux dans la rampe 13 secondes même je dirais Avec Rico qui est en train d'avancer Qui va aller planter cette bombe Voilà la bombe qui est en train d'être plantée C'est Art qui va essayer d'aller lui tirer dessus A travers la faute Mais il le tuera pas Oulala Kyo qui est maintenant seul 1v2 Qui a 15 HP Ça va être très compliqué pour lui là Ah et c'est Rico qui le tue du coup Nouveau round pour les webfels Ils ont je pense enfin compris qu'en jouant ensemble Ils arrivent à passer Parce que depuis d'ailleurs ils courent un babartou Ils passent pas Et les copains si on veut mettre des rounds Il faut jouer ensemble Petit conseil comme ça Merci Là on peut voir Non mais ça fait Ça fait trois rounds qu'ils mettent les webfels Ça fait trois fois qu'ils courent ensemble Au même endroit et ils les mettent Donc peut-être qu'ils réagissent de leur côté S'ils veulent mettre des rounds Mais bon à chaque fois Il y en a un qui se fait tuer XT Il y en a un qui se fait tuer Rampe Ils se font tuer un petit peu au con de gouttes Et ils voient que quand ils y vont tous ensemble Et bah ils gagnent Dédicace à toi en game Ecoute dédicace à toi aussi Penz Pour ce petit clin d'oeil A ma tristesse Est-ce qu'ils l'ont compris ou pas encore Les mystiques Les web spells pardon Je les vois ils sont en train de s'engrouper vers l'XT Vers l'1T pardon Il y a Justricot qui est tout seul Et côté LDLC Enfin c'est côté LDLC fanatics C'est LDLC qui gagne cette première map On va bien voir ce que ça donne pour la suite Ah là ils sont en train de s'engrouper dans la rampe Si je dis pas de bêtises là les web spells Non même pas Ok Vous me faites dire des bêtises les mecs Ca va pas le faire Donc peut-être vers l'1T alors Oui peut-être ils sont en train d'avancer vers l'1T là On a Alex qui est en train de prendre position du Kaba avec Shurov C'est intéressant avec Kyo qui les a entendus Kyo qui va mettre une smoke Super intéressante pour lui Il va pouvoir faire le premier kill Le doublé avant de se faire revenge par Alex Ca a backé très très vite côté mystique Avec Art c'est JMX qui vient de faire un kill Art qui est tombé juste derrière Et JMX qui termine sans problème Et franchement ils ont un TP vraiment superbe les mecs Ca a dit que ça a l'air en T Boom JMX qui a back Art qui est revenu dans le Kaba et tout C'est vraiment super ce qu'on voit ce soir Ca ça fait vraiment plaisir de voir des matchs comme ça là Et les webspels après avoir mis trois rounds Ils sont en écho Alors c'est bon Est-ce qu'ils vont nous faire une écho hantée peut-être ? Ohlala par contre On a Alex qui arrive pas à sortir avec Enyez qui fait un doublé Assister de Art Pour l'instant Pas de surprise avec Enyez qui met une très belle flash Si vous l'avez vu N'hésitez pas à la refaire Elle est vraiment très belle cette flash avec SF Qui est dans cette pente en train d'avancer Tout doucement il sait qu'il y a un terreau ici Il sait pas qu'il y en a deux Enfin je pense pas qu'il sache qu'il y en a deux Et si maintenant il sait qu'il y en a deux Avec Suroff qui va se faire totalement surprendre SF qui a vu son bout d'armes et Enyez qui vient de faire une nouvelle fois Un 3K Et SF qui termine derrière avec son 5-7 Et du coup ça fait 9 à 3 en faveur de clan mystique Et je peux m'avancer je pense pour le moment Pour dire que ce sera la dernière map de ce soir Après un 9-3 en CT et la domination qu'on voit Je pense pas qu'il puisse faire grand grand chose derrière les webspels Je pense qu'il doit avoir le moral en dessous des chaussettes Il y a une HE qui frappe pas mal du tout dans l'XT Enfin que des terreaux En fait le problème des terreaux Vous êtes amené à regarder le stream messieurs des webspels Vous êtes trop au même endroit tout le temps Il y a rien qui surprend Et niveau redirection c'est pas ça du tout En fait j'ai l'impression qu'ils ont vraiment peur en fait Ils ont vraiment peur de prendre la décision Je sais pas qui ligue en plus chez webspels Bon voilà du coup Rico tu ne joue plus Allez KennyS il fait le premier kill sur ce match Après GoInterviews sur TS tu les prends au vif en gars Et bah écoute je sais pas franchement je vais faire tout pour Mais je sais pas on verra bien Avec Kenny il est beaucoup avancé Ou par contre Kenny il vient de prendre une petite rouste là Avec Surez qui vient de faire tomber GMX à l'auteur de cette pente Faut faire attention là c'est du 4v4 Il y a Kenny qui a 36 hp En face euh On a SPL qui est dans le même cas que lui qui en a 37 Un petit pv de plus Avec SF qui fait le kill sur sur off avant de super revenge par SPL Il y a Kenny qui a encore une fois dans sa poitre Kenny qui fait le triple à travers la piste Putain ! Mais what the fuck ? Voy aïe a Oh La fessée La fessée La fessée bordel Il est vraiment trop chaud ce soir Je sais pas ce qu'il a là mais il est vraiment trop chaud Depuis qu'il est arrivé hein Pfffuuu SF qui prend l'auto nous Normal SF qui joue à l'auto C'est encore de l'écho côté euh Côté webspell Oh par contre ce stop rush dans la rampe il était dégueulasse Kenny qui a lâché le snipe du coup Il doit se dire j'ai même plus envie de toucher à mon sniper La K47 ça me suffit totalement Et voilà Kyo qui fait un doublé Nan même pas C'est Kenny qui fait un doublé Art qui fait 2 kills Et Kyo 1 kill limite j'ai même plus besoin De dire où ça va parce qu'ils ont même pas le temps de bouger de l'inté les terreaux Et bordel il est trop chaud ça dit sur le chat Kines waouh Et on dit Kines se sort et c'est gentil y'a personne qui utilise le hog Ah si bah si voilà il y a un GMX qui l'utilise Ah bah si voilà T'as vu t'as parlé trop vite on dit On a GMX qui l'a du coup Ouais c'est parti vers l'XT ils veulent le finir avec Enyes Et voilà Ils se sont dit go Enyes Oh par contre y'a des TK là Oh y'a Kroms qui vient de défoncer son pote il a mis à 9 HP Ah ils en ont marre là je crois Ah ils en peuvent plus les webspels je pense qu'ils sont au bout Oh avec GMX ils viennent sortir l'auto noob du... le hog du coup C'est un auto noob maintenant Ah il est derrière avec GMX il fait son doublé Oh l'aug J'ai pas l'habitude de dire log Allez GMX c'est titan de la slow tu le tue Non pas là Voilà ici GMX qui fait son triplé à l'aug C'est n'importe quoi ce match Non c'est vrai que ce match c'est assez n'importe quoi Avec Alex qui est seul et qui... J'ai mix le 4K à l'aug Oh la tristesse pour les webspels 12-3 sur ce premier side Ca va aller très très vite Enyes a monster On nous dit sur notre chat C'est vrai que Enyes est vraiment sale ce soir Au niveau des kills Ils sont tous vraiment trop forts Il y a vraiment personne qui est en dessous Côté mystique Ils sont tous vraiment super bons Ca fait vraiment plaisir Si ils jouent tout le temps comme ça Ca présage vraiment des trucs vraiment cool pour la suite Vivement les EMS pour voir Ouais franchement vivement les EMS Parce que là ils ont pas beaucoup d'entraînements ensemble Ils affichent déjà un team play qui est vraiment là quoi Les mots TP ils sont vraiment là Et ça fait vraiment plaisir de voir ça Alors ce GR là par contre il y a personne XT là Côté webspels Ils sont tous vers la rampe et vers l'un T Et on a Kenny, Kenny qui est parti tranquillement dans l'XT Il est passé dans le volcano Tranquille Ils vont pas être emmerdés là jusqu'à ce qu'ils orientaient Bah ils sont où les CT là ? Ah ils sont pas en toquer d'accord Ils sont 4 dans la rampe Ils ont fait un GR 4 rampe 1 XR échelle Et ça je sais pas Combien de temps vont mettre l'hétéro pour le comprendre On a Kenny Kenny qui est sur le BP du haut Non il l'a pas vu, il y a un mur entre lui Donc lui il peut pas le voir Nous on voit à travers les murs Gramny, je t'explique un petit peu de principe Voilà la bombe qui a été plantée Et on va avoir un back Par contre là il va falloir faire très attention Parce que là les CT ils vont back d'un coup Pour reprendre son BP Avec Art qui a une vue solide là sur cette torpe Avec Kenny qui met le premier kill Kenny qui fait le doublé avec son Glock Pour l'instant on est en train de reprendre avec SF qui arrive derrière Art qui vient de tomber Kiyo qui vient de trouver son BP Rico qui vient de faire son doublé contre lui aussi Kenny qui vient de tomber Il y a SF qui vient de faire un doublé aussi 3 kills de SF, 2 kills de Kenny Sur ce GR Et là du coup c'est terminé Moi je vous le dis tout de suite C'est terminé là pour webspels 13-3 ils prennent le GR Du coup là on peut tout de suite dire que c'est terminé Là c'est pas pour être pessimiste Pour dire quoi pour les webspels Mais là Ils vont pas pouvoir assumer le De mettre 13 rounds d'un coup Et go sur under Oh non mais ils font ce qu'ils peuvent les webspels Et là du coup ça a acheté déjà K47 Et Galil Encore une fois Qui va passer dans l'XT Tranquillement Lui il va au courant Après il marche un peu Et d'un côté CT Ils font un move assez spécial Ils sont en train de recher à 5 A 3 pardon La rampe Avec Arts Kios Les petits points un kill chacun Kios qui vient de voir le dernier Enfin l'avant dernier Il explique Alex Alex savent pas où il est Mais bon en 4v1 Avec un USPS Tu peux pas faire de la magie KennyS qui l'a vu Oh KennyS qui vient de se faire descendre à 7 HP Voilà c'est terminé sur ce round 14-3 c'est l'avant draw Ils essayent les webspels Tant mieux que mal de faire des moves qui peuvent surprendre C'est triste pour eux mais c'est qu'ils surprennent pas Du tout les clans mystiques Allez ils sont obligés Il y a 14-3 ils sont obligés de forcer en max là Triste pour eux c'est qu'ils surprennent vraiment personne C'est vachement triste pour eux Il y a 3 AK de Galil côté mystique Alors là qu'est-ce qu'il va se passer ? Là ils ont pris des poses un peu plus normales Les normales entre guillemets De plus en plus basiques on va dire Sur cette map Avec Rico qui fait le premier kill sur KennyS Non c'est GMX par exemple Qui fait le kill sur Crumbs Dans l'XT Situation de 4v4 C'est égal au niveau Au niveau des joueurs vivants Pour le moment Avec GMX qui vient de voir Qui c'est donc en bas ? Alex qui était en bas Mais qui maintenant a reculé un peu Et oui Karo c'est vrai qu'il y a un gros écart de niveau entre les deux teams Là ça se voit vraiment Surtout sur cette map Encore sur Inferno Bon il y a eu 16-5 Mais bon Voilà quoi mais Là sur Inferno Enfin sur Nug Vraiment Ils ont pris le mur du début à la fin Et franchement ça doit être dur là pour webspel mentalement Avec Alex qui s'est fait couvrir dessus par Euh par art Mais bon GMX était juste derrière pour le revenge Du coup c'est bien joué ça GMX qui est en train de passer window Sur off qui vient de prendre une flash de je ne sais pas où Et qui va se faire avoir par GMX Ah non même pas Il s'est fait descendre à 19hp Sur off Et voilà il est mort sur off Kimmo qui vient de se faire tomber par Rico Et Steph qui met le gros headshot sur Rico 2v1 15 secondes GMX Oh 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 Il respelle hein Les headshots ils partent Ça passe comme papa dans maman quoi Non mais sincèrement là c'est C'est la folie ce soir La folie furieuse Et là Pour le dernier rune il y a que 2 FAMAS Il y a des webspels Oulah 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 ça prend qu'ici se passe Oh il vient de me dormir D'ailleurs d'aller dormir Je me couds jamais plus tard que 22h d'habitude Hehehe Ohlala Qui eux qui avait vu sur un franchet Avec jamais ils viennent prendre La rafale d'Alex Dans les dents Et là les webspels ils vont courir Ils vont courir après les Les clomestics qui sont passés en bas Ah mais pas ils ont changé d'avis Ohlala Kenyès Super solide SF super solide aussi avec son AK 4 V2 Le sapin aura jamais eu une odeur aussi forte Sur ce match Avec Kenyès qui ré-enchaîne Il ne reste plus qu'Alex Alex il n'y a plus de vie Il n'y a pas un HP Voilà c'est terminé C'est terminé Ça a été chaud 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 là Pour Pour les webspels Et du coup Je vais aller voir de suite si Euh On peut voir un peu On peut voir des joueurs Je vais aller demander Je vais aller demander tout de suite S'il est chaud pour venir Ah je suis en train de lui demander en direct Kenny ou pas Kenny Tout le monde a demandé Kenny ou quelqu'un Avec Art Go Ah Je reviens Je vais Je reviens dans deux secondes Je vais aller chercher J'arrive Je vous rejoins ce soir Hello Bonsoir Alors comment vous vous sentez après ce match Parce que c'était quand même un superbe match On vous a vu vraiment très chaud Très très chaud au niveau des kids et du teamplay Franchement à regarder c'était vraiment pas mal Donc à vif comme ça après match qu'est-ce que vous pouvez nous dire Comment vous vous êtes sentis Si ça était parfait de votre côté Si vous avez des choses à retravailler ou quoi On veut tout savoir sur ce match Ah parce Kenny il commence Tu veux y aller Kenny ? Il a DJ teamplay et tout donc ça c'est pour toi Ah c'est pour moi ok Non mais ça s'est plutôt bien passé comme les deux scores montrent Bah je sais pas Y'a pas vraiment grand chose à dire Franchement ça s'est déroulé Franchement Kenny était super chaud aussi ce soir Ça m'a bien aidé Donc euh... Donc y'a pas vraiment eu de... Trop de grandes difficultés on va dire Pour ce match là Non mais c'est encourageant pour la suite Après du boulot forcément y'en a... Y'en a beaucoup hein Parce qu'actuellement on joue principalement On va dire ce qu'on appelle en classique hein Donc on... Et après on fait des redirections mais... Mais sans vraiment trop de strat hein Donc pour l'instant donc euh... Mais bon ça passe pour l'instant Après le niveau c'est le niveau français Donc faut pas non plus s'enflammer On verra bien après sur les qualifs en terre quoi Voilà 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 donc là du coup vous avez votre slot Donc on va pouvoir voir euh... Ouais Vous aimez ce que ça donne Mais là franchement nous de ce qu'on a vu Franchement au niveau teamplay Ça fait pas autant que vous jouez ensemble Et... Enfin au niveau des... Comment dire... Des bacs etc... Vous êtes vraiment chauds Enfin ça se voit vraiment qu'il doit y avoir une bonne com Est-ce que tu confirmes ça Art ? Ou c'est nous qui... C'est moi qui imagine ça ? Ça va... Ça se passerait bien en termes de... En communication Pas de soucis dans l'équipe donc euh... Ça se ressent vraiment bien hein Ok et toi Kenny du coup ton match euh... Enfin ton intégration avec l'équipe là euh... Depuis pas longtemps avec Gmx Comment... Comment tu te sens ? Euh... Euh... On... On rejoint Clermessic C'est quand même un noyau de 3 là Qui reste... Qui restait du différent... Du... Euh... De la dernière équipe Donc euh... Donc euh... Gmx et moi qu'on a quand même certains automatismes On est en binôme sur plusieurs postes Donc euh... Peut-être pour ça aussi que ça facilite le teamplay Et la communication Donc c'est... Ça se passe super bien pour l'instant C'est vrai que les binômes ont pas trop changé Enfin il y a pas mal de... On essaie de garder nos bases un peu Sur les deux anciennes... Enfin les deux anciennes équipes quoi Par exemple sur Nuke Kyo et moi on est encore en... J'ai un mix et Kenny Ils avaient l'habitude de faire ce qu'ils faisaient Au niveau de l'XT Les backups Pareil sur... Sur Inferno aussi Euh... Non c'est... Après on a un peu mélangé tout ça Et... Plus en terreau il faudra... Il faudra... Il faudra bosser quoi Enfin... Il faudra bosser les deux sides Mais en terreau il y a beaucoup plus de boulot je pense Il faudra... Ok... Ok... Non vraiment c'était vraiment nickel Donc on va demander sur le... Sur les chats des streams Si vous avez des questions à poser Posez les maintenant rapidement Qu'on puisse les laisser parler entre eux juste après Euh... Contre les grosses équipes Parce que là c'était... C'était... On va pas dire des petites équipes mais euh... Qu'est-ce qu'il faudra travailler justement pour les OMS ? En priorité ? Ben... Je dirais euh... Principalement peut-être le... Le side terreau si on peut Si on a le temps Euh... Essayer d'ajouter quelques strats Histoire de... D'être un peu plus euh... Mieux préparé quoi Et puis euh... Non après bah... Jouer tout simplement Essayer de jouer le plus possible Mais... Encore une fois bah on verra bien Donc euh... Fonctionner dispo Encore une fois c'est pas facile Ca boire difficile là pour personnellement pour moi Donc euh... On verra bien on va te tout donner Et... Et puis on fera au mieux Ah voilà On scan ça d'ailleurs La... Que la compétition européenne C'est dans deux semaines je crois Dans deux semaines juste avant Donc c'est vers le 25 je crois Un truc comme ça Sur le net Ok C'est ça la compétition sur le net aussi donc euh... Oui aussi c'est du net pour l'instant mais bon Donc après... Alors on a AndyCSplayer qui demande C'est quand votre prochaine année en France ? Si vous avez des infos ou pas ? Oui en France Oh en France Aucune information Enfin... Non c'est pas spécialement Peut-être euh... La gamer assembly peut-être Je sais pas ça dépendra Je sais pas Il y a la cph en même temps Je sais pas en même temps justement Justement c'est en même temps On sait pas trop... On a pas trop... On s'est pas trop organisé là dessus pour l'instant On va en dire plus Ok Alors Kenny euh... C'est une question pour toi et Gemmix Bon Gemmix c'est pas là donc ça va être pour toi Euh... Au niveau du lead Tu préfères... Enfin tu préfères ou que... Les différences entre le lead d'Happy ou de Heart Qu'est-ce que toi tu préfères ? Enfin donne un peu ton avis là dessus Ou tu changes de league Donne moi un peu ton avis là dessus s'il te plaît Bah écoute euh... Déjà Happy était vraiment très bon C'était un bon stratège tout ça Mais je peux pas le considérer vraiment comme un leader par rapport à Heart Parce que je le trouve déjà très individualiste à Heart Alors que Heart il est vraiment basé sur l'équipe Et il essaie de nous mettre euh... Il essaie de nous mettre dans nos meilleures dispositions A tous Donc euh... Il est au service du connectif et c'est ce qui importe C'est ce qui est important pour un leader quoi Donc je vois plus euh... En termes de leader Heart c'est quand même bien au dessus quoi Même si Happy est... Happy a d'autres qualités C'est un bosseur C'est un... Il a du... Il a un très bon skill Mais après euh... Comme je l'ai dit je le vois plus comme un stratège que comme un leader Ok... Alors attends est-ce qu'on a autre chose ? Alors il y a Swin29A qui demande Kenny euh... Qu'est-ce que tu te sors comme phrase ? Genre un Bouillashaka après un magnifique full team ? Comme tu as tout à l'heure Est-ce que tu as une phrase... Que tu gueules un truc ou non ? C'est comme ça normal ? Euh... Non Après le 3 kills à travers les smokes là Je sais pas ce que tu as fait là Ah oui à travers la caisse dans la robe Moi j'ai gueulé par contre Moi j'ai crié aussi Là je fais oh Enfin j'ai dit qu'il y a un truc comme ça Elle a pas crié honnêtement Elle a pas crié son... C'était plus que les autres Quand j'avais vu les 3 kills s'affichaient quoi Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'aurais bien aimé me voir Et la foudre est devenue caisse Enfin bref la foudre quoi Ok et après on a une question La question troll Bah ce sera la dernière Du coup il y a NXT qui nous demande Euh... Est-ce que Art tu mets des chaussettes avec tes tongs ? Non non surtout pas C'est très important de pas mettre des chaussettes C'est la base quoi Voilà Ouais Est-ce que... Ah oui il y a eu un grand débat tout à l'heure avec ton pull au vert Parce que je crois qu'il y a Kenny qui a dit qu'il était parti chercher un pull Ah oui Et du coup donc il y a eu un débat comme quoi c'était le pull que t'avais vu depuis que t'avais commencé à jouer à CS C'était ton truc porte-bonheur etc C'est ça ouais je l'ai remis là C'est le pull porte-chance en ce moment C'est le pull bleu que j'avais à l'aise ou blessé et tout Je le garde pour les... Pour les compètes Et donc il y a Andy qui demande si tu le vends Il veut te racheter Ah non il est trop porte-bonheur à ce moment Je peux pas... Il apporte des victoires et tout Mais que tu irises de nager dedans quoi Et puis c'est possible ça c'est sûr C'est pas en couverture de lui ou quoi ça peut être cool quand même Oh Kenny Kenny quoi Alors j'étais sûr que c'était le petit pull bleu Ah oui ils te connaissent bien les gens quand même Art Ouais je vois ça Alors est-ce que... Il y a des gens... Alors Kenny et ça j'ai déjà demandé Non mais je pense que ça va être tout Alors il y a Art alors attention Alors... Vu que Art est là en interview Pourquoi Matt est pas dans l'équipe et pourquoi il fait pas revenir MSX sur CSGO ? Alors Matt bah c'est simple les deux... Enfin non, Matt c'est plus des disponibilités Il a pas spécialement envie de... De se remettre à fond dans une équipe Et puis des pannes de temps en temps Et... Il puisse entre guillemets en tant que consultant on va dire Dans l'équipe Il nous aide de temps en temps Que ce soit pour régler des... Des problèmes dans le jeu Ou voire même des conflits qu'il peut avoir Et puis donc il a pas spécialement le temps Et MSX... Je dirais que c'est... Un peu un problème de disponibilité aussi Il a son... Il a son boulot etc... Et... Et puis peut-être aussi il a envie Je sais pas s'il a forcément envie Le jeu aussi lui plaît Pas forcément tant que ça je pense Donc voilà tout simplement Je pense pas qu'on reverra pour l'instant Sur le jeu Ok bah très bien Mais il y en a qui disent aussi Il y en a qui vous disent BJ Plus tard ils vous disent Il leur BJ Donc BJ à vous pour ce soir Il expliquait qu'il vous dit merci Parce qu'il avait misé sur vous Sur CSGO Lounge Du coup bah vous leur avez fait gagner des skins Ah on est cool De toute façon maintenant Dès que vous commencez à jouer Sur le chat ils disent J'ai peur qu'ils vont gagner Sinon je perds mes skins C'est tous les trucs qu'on a au début Donc euh... Donc voilà Ça marche bien le site De pari de skins C'est plutôt sympa D'ailleurs on parle de ça Est-ce que vous vous parlez Vous pariez vous même sur vous des fois Pour gagner des skins Je pense que dans notre équipe Il y en a qui le font Mais personnellement moi je le fais pas Ça pourrait être pas mal Ça peut avoir si l'équipe Il sent chaud ou quoi Je pense que dans l'équipe Il y en a qui l'ont fait ouais Ah vas-y crash des noms Vas-y Je crois qu'il a parié sur lui Enfin sur lui Il me semble Pas sur l'équipe putain Mais euh... Ouais ça arrive Mais euh... Qui c'est qui a... Bah je crois qu'il y a Kyo qui joue Toi tu joues un peu à Kenny ? Moi je le parie pas du tout pour l'instant Non Il y a SF aussi je crois Donc Art et Kenny Vous pariez jamais sur les... Que ce soit vous ou sur n'importe quel autre Jamais de pari ? Non je fais pas de pari Non Ok Bon bah en tout cas Je pense que ça va être bon pour ce soir Bon en tout cas merci beaucoup d'être passé C'est gentil Ça fait plaisir à tout le monde On va vous souhaiter une très très bonne soirée Et encore BJ pour ce soir C'était vraiment cool à regarder Ok Bah merci tout le monde Merci de nous avoir suivis Et puis à la prochaine Pour le prochain match Lomistique Et oui Ciao ciao Merci les mecs Ciao Bon bah du coup c'était nickel Bah du coup ça fait plaisir qu'il se soit déplacé comme ça Là je pense que ce petit bout là on va le couper Et on va vous le mettre On va le mettre dispo Pour la... Pour si vous voulez les réécouter un peu Leurs réponses et compagnie C'était vraiment sympathique Donc sur ce on va vous souhaiter une très très bonne soirée Euh non bah non il n'y a plus de stream là du coup Euh... Ça va être terminé pour ce soir Donc merci à tous de nous avoir suivis Vous avez été très nombreux ce soir Vous avez fait un pic à 399 en même temps Tout à l'heure j'ai vu Ça fait vraiment plaisir Je sais pas si c'est passé à un moment Vous étiez 400 d'un coup comme ça Mais bon c'est cool hein Merci beaucoup Donc oubliez pas euh... De follow sur le... Sur le Twitch et sur le Dailymotion Euh... Sur les réseaux sociaux aussi Euh... Oubliez pas d'aller like la page like aussi Même si ça me ferait plaisir moi personnellement Surtout que je donne plein d'infos Qui pourraient vraiment vous intéresser je pense De temps en temps Vous pouvez les mettre sur le chat Si vous voulez aller la follow en plus des pages mystiques Euh... Et bien écoutez n'hésitez pas Je vous la mets On sera au courant De plein de choses avant tout le monde Et hey Parce que moi j'ai pas peur de parler Héhé Donc je dis tout Ouais je confié à moi Ouais non Donc voilà la page je vous souhaite une très bonne soirée je veux même vous mettre la mystique une pierre deux coups comme ça tout le monde est content c'était une très bonne soirée merci à gramdi d'avoir été là peut-être pour cette dernière je vous rappelle que demain il est là il va se faire opérer du genou donc on va te dire merde 7h30 on va falloir se lever en plus en plus il faut se lever tôt donc t'as vraiment rien pour toi donc et bah le prochain trim je pense ça sera pour toi gardé du coup d'écouté que dès quand il finit de se faire opérer tout se passe bien je suis à la maison demain soir on peut être demain soir parce que je sais que les fils jouent je sais pas si on l'estime donc on verra bien si de toute façon je voudrais les nouvelles de gramdi s'il n'est pas là vous inquiétez pas et du coup on va tous vous remercier d'avoir été là on va vous souhaiter une très très bonne soirée et à demain tout le monde ou à la prochaine ciao merci d'avoir été là merci